Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui j'ai envie qu'on parle à un personnage qu'on a jusqu'ici pas encore abordé et qui pourtant a une influence terrible sur le monde de la vente et des résultats commerciaux. Je veux bien entendu parler du boss, du directeur commercial, du directeur des ventes, du responsable, de celui qui gère, qui coach et qui accompagne l'équipe de vendeurs ou de commerciaux qui est chargé de faire le chiffre. Et oui, on imagine que ce boss a comme mission de faire du combien. C'est le responsable du chiffre d'affaires, c'est probablement l'indicateur de résultats qui est forcément le plus attendu dans les entreprises et il est temps qu'on s'attelle à un peu parler de sa fonction. Mais pour commencer, j'ai été chercher un commentaire que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps sur internet en dessous d'un article qui décrivait la fonction du management commercial et je vais me permettre de le lire avec vous. J'ai tapé directeur commercial qui ne sert à rien et ça m'a mené tout droit vers votre article. Et ça m'a fait du bien de voir que je ne suis pas la seule à penser que le rôle d'un direcom est bien d'aider les commerciaux, nous, à mieux vendre et vendre plus. Et pour ça, il faut trouver des solutions concrètes et des aides. À part nous dire qu'il faut vendre plus, augmenter le pas des moyens, faire plus de contacts, de nouveaux clients et nous faire de jolis tableaux Excel pour analyser nos ventes insuffisantes, à quoi sert mon directeur commercial ? À rien. Il s'appelle Yaka Faucon. Il nous dit toujours quoi faire, toujours des évidences, mais jamais comment faire pour y parvenir. Il nous aide en rien. Je lui ai dit, mais il ne réagit pas. Bref, c'est plus cagassant car lui aveugle notre PDG et nous, on passe pour des nuls. Il retourne toujours la situation à son avantage avec des évidences énoncées. Et voilà. Et ce constat-là, croyez-moi, je le fais extrêmement souvent en entreprise. Je me retrouve avec des équipes qui sont sous pression de chiffres et malheureusement avec des fonctions management qui se comportent comme étant les comptables du résultat de leur équipe et qui font des présentations qui sont uniquement des présentations bilantaires, une fois par semaine, une fois par mois, sur qui a atteint l'objectif, qui n'a pas un objectif. Et on se retrouve dans un monde où on est en train de faire du bâton-carotte, du récompense-sanction, dans un monde finalement terriblement infantilisant. Désolé de vous dire, ce type de management est condamné à mourir. Non, non, les directeurs des ventes ne sont pas les comptables de leur équipe. Et d'ailleurs, rassurez-vous sur une chose, vous n'êtes pas directeur des ventes, vous êtes directeur des vendeurs. Ça veut dire que vous n'êtes pas responsable du chiffre, vous êtes responsable de développer les personnes qui font ce chiffre. Et c'est en ça que ce métier est hyper important, hyper capital et hyper important à comprendre aujourd'hui. Je suis désolé, mais le paradigme a totalement changé. L'époque où on achetait une force de travail contre un salaire est terminée depuis très longtemps. Aujourd'hui, le nouveau paradigme managerial qui compte, c'est comprendre que le métier de management, c'est co-investir dans le co-développement. Qu'est-ce que j'appelle co-investir dans le co-développement ? C'est très simple. Il y a un contrat qui se fait entre un employé et son directeur, un employé et son management. Et ce contrat est très simple. Tant que l'employé, le commercial en l'occurrence, s'investit dans l'entreprise et lui permet de progresser, on a une partie d'une partie de l'équation qui se déroule bien. Et tant que l'entreprise investit dans le développement de son employé et de son commercial en l'occurrence, on a l'autre partie du deal qui se passe bien. Et quand tout le monde investit en l'autre, tout se passe bien. Je m'investis dans l'entreprise, je lui permets d'atteindre un certain chiffre d'affaires et je fais des efforts en la matière. L'entreprise est contente de moi. En échange, bien sûr, elle me paye un salaire, mais surtout, elle continue à me permettre de me développer, me permettre de devenir meilleur, me permettre d'avancer sur ma propre voie. C'est ça, le co-investissement dans le co-développement. Il y a de ça quelques années, un directeur commercial me confiait entre deux portes que la seule chose qui intéressait ces commerciaux à la base, c'était l'argent. Et il a été très surpris de ma question. Je lui ai posé, de but en blanc, je lui ai dit d'accord, mais quel argent ? Et il m'a répondu, désemparé, des euros, évidemment, pas des roubles, des piastres. Je lui ai dit, non, tu ne comprends pas ma question. De l'argent qui va servir à quoi ? Et là, encore plus désemparé, il m'a dit, mais j'en sais rien, c'est leur argent, ils le dépensent de la façon dont ils veulent. Et là, je lui ai dit, tu vois, c'est probablement là qu'il y a un axe d'amélioration assez fort. Si tu ne sais pas à quoi tes commerciaux dépensent leur argent, tu ne sais pas ce qui les préoccupe. Tu ne sais pas qui ils sont une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Tu ne connais pas leur projet, tu ne connais pas leur volonté de se développer. Et c'est là que c'est terriblement intéressant à comprendre. Chaque humain ayant envie de se développer et d'aller plus loin, un manager commercial, s'il veut avoir quelqu'un de motivé, d'engagé, qui va accepter les refus, qui va accepter de faire un travail qui est quand même relativement difficile, il doit comprendre que la motivation de la personne est de progresser. Et que tant qu'il a l'impression d'être dans une entreprise qui le fait avancer vers ses propres objectifs, il va se donner et continuer à obtenir du résultat. Donc oui, on a intérêt à savoir ce qui motive nos commerciaux quand on est directeur commercial. Et on a une question toute simple à leur poser, mais qui est très particulière parce que cette question, ça fait très longtemps qu'on ne vous l'a plus posée. Si j'étais à nouveau directeur commercial, je demanderais à tous mes commerciaux quand ils viennent d'arriver la question suivante. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Comment tu te projettes ? Qu'est-ce que tu as envie de faire après ? Bien sûr, tu vas travailler dans ton entreprise pendant deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans peut-être, dix ans peut-être, grand maximum. Mais mon objectif à moi n'est pas que tu t'enterres et que tu t'encroutes dans cette entreprise, mais que tu continues à évoluer et que tu continues à développer tes talents. Donc où est-ce que tu veux aller après ? Tu as un premier job ou tu as un job qui te plaît, c'est super, mais comment est-ce que tu te projettes plus tard ? Cette question est terriblement importante parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des compétences qui continuent à évoluer et surtout de l'autonomie et de l'agilité. Rien de pire dans une équipe que des commerciaux qui sont là depuis tellement longtemps, qu'ils s'estiment complètement intégrés à leur secteur, qu'ils n'ont plus envie d'en bouger, qu'ils n'ont plus envie de se challenger, qu'ils ont même presque peur de partir en ayant l'impression que s'ils partent, ils laissent tout leur acquis et donc ils vont s'accrocher à leur job et s'accrocher à leurs fonctions. Alors que notre rôle, ce serait plutôt de les préparer à être prêts à bouger et donc tout le temps investir dans leur développement, tout le temps investir dans leur capacité à s'automotiver, à développer leurs compétences et à continuer à être à jour sur le marché. Une des choses les plus essentielles en management, c'est faire en sorte que nos équipes se sentent en sécurité, en sécurité à condition qu'effectivement la performance est toujours au rendez-vous. Et une des meilleures façons que vous avez de pouvoir prodiguer de la sécurité à votre équipe, c'est de lui permettre d'être toujours à jour au niveau de ses compétences, toujours motivé, toujours mobilisé. Un directeur commercial que je connais il n'y a pas longtemps m'avouait que chaque année, il demandait à ses commerciaux d'aller postuler dans d'autres entreprises en étant conscient que son job à lui était de toujours trouver les moyens de faire rester la personne, même si elle trouvait un meilleur job. Voilà un exemple que je trouve formidable. Par contre, un autre m'a dit il n'y a pas longtemps, et je tairai évidemment le nom de la marque, mais un autre m'a dit il n'y a pas longtemps cette phrase qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, M. Le Smet, j'ai bien conscience que ce qu'on vous demande, c'est un peu transformer des poneys de manège en chevaux de course, me disait-il. Imaginez ce qu'il faut comme peu de considération pour son équipe pour arriver à me traiter de poneys de manège. Et je lui ai fait cette réponse-ci, à laquelle je crois mordicus. Je lui ai dit, cher monsieur, écoutez, vous savez quoi ? C'est mon métier d'essayer de réveiller le cheval de course qui sommeille dans chaque poney, parce que je suis convaincu qu'il y a un grand commercial et qu'il y a un grand talent derrière chaque vendeur. Mon problème à moi, c'est que si j'arrive à réveiller le cheval de course et que d'un autre côté vous le ramenez dans le manège à poneys, ça n'aura certainement servi à rien. Le développement des compétences est l'élément clé sur lequel vous pouvez accélérer vos ventes. Je ne parle pas uniquement de formation, je parle d'accompagner sur le terrain, je parle de rendre les gens plus libres, plus autonomes, capables de prendre des risques, capables de prendre des initiatives, capables d'être créatifs. Et à cette condition, et à cette condition seulement, vous n'aurez plus une équipe de gens terrorisés à l'idée de partir, mais une équipe de gens qui ont envie de rester, de se développer, de se déployer et qui vous apporteront un rendement exceptionnel avec une motivation fantastique. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.